Donc, pour les prochains, et puis pour les prochaines réunions, vos prochaines prises de paroles, que ce soit avec une personne, deux ou dix, une invitation. Donc, là, vous avez une petite carte postale où j'ai mis les trois petites techniques en récap. Ça s'appelle, bon, ça en anglais, donc, stand straight and smile. Ok ? Deuxième technique. La clarté. Avant de préparer notre présentation, en ce moment, on fait des présentations, on est toujours les mêmes, on est toujours la même chose, puisque c'est notre métier. On va parler de notre métier, de notre expertise. On va s'arracher, on va s'attendre les mêmes, pour le coup BBA, ou la French Day, on est toujours les mêmes, etc. On va faire la même chose. Et là, c'est une erreur qu'on fait. Parce que comme on maîtrise notre sujet, on ne va pas se poser la question, ok, quels sont mes messages ? Qu'est-ce que j'ai envie de passer à ce public-là, ce soir, comme message ? Et ça, c'est essentiel. Parce que ça vous permet de donner une structure, et ça vous permet, si vous vous retrouvez de gros stress, ou vous vous retrouvez avec un... Pardonnez-moi, mince, qu'est-ce que j'ai prévu de le dire ? Et vous vous retrouvez à me dire, mince, pourquoi je suis partie à donner cet exemple-là ? Je sais, ça nous est arrivé, vraiment, ça m'arrive régulièrement. Et c'est mon métier de parler. Quand je fais des conférences, ça m'arrive, je me disais, ouh, je vois la page blanche. Et qu'est-ce qui me rattrape, mon gilet de secours, c'est quels étaient les messages que vous m'avez passés ? Ok, message 1, je me tiens passer. Message 2, c'était celui-là. Alors, comme je prenais mon contenu, je me rappelle mon message, et j'y vais. Dans toutes ces études de prise de parole, ils se sont aperçus que maximum, c'est 3 messages. Essayez de faire un test. Un jour, vous avez une présentation avec plus de 3 messages, essayez de vous souvenir du 4e, du 5e, du 6e, c'est beaucoup plus dur. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, pas les très jeunes comme moi, ou même ceux qui sont encore plus jeunes que moi. Il y a 15 ans, combien de numéros de téléphone connaissiez-vous ? Combien ? 30 ? 25 ? 15 ? Aujourd'hui, 0, 1, 2, voilà. Donc, on est en phase, si vous avez donc dans le public, des gens qui ont une mémoire complètement différente. Donc, si vous arrivez avec trop de messages, on n'arrive plus à se souvenir des fois de 1 ou 2 murs. Donc, la mémoire est différente. La capacité de concentration est complètement différente. Puisque maintenant, en une minute, on a un WhatsApp, on a un WhatsApp, un Line, un Facebook, un email, et on répond. Donc, pour ça, pour passer votre message avec clarté, et du coup, pour être en confiance que votre message passe comme vous avez envie qu'il passe, 3 points maximum. D'accord ? La troisième technique. 7 secondes. Ils disent qu'on a 7 secondes pour attraper l'attention des gens, pour que les gens soient avec nous. Et ça, ça fait encore partie de notre culture de l'instantané. C'est-à-dire, quand on commence, « Bonjour, comment ça va ? » Alors, moi, je suis très bien pour ça, je fais de la « Ça va très bien ! » Je vais remettre le feu, mais je suis en train d'envoyer un email. Donc, je ne suis pas avec le speaker. Par contre, vous commencez par une question, sauf le « Comment ça va ? » On peut répondre à « Comment ça va ? » sans être avec le présentateur. Poser une question. Prendre une citation. Donner des statistiques. Donner quelque chose qui va faire réagir les gens. Donc, du coup, vous se posez la question. Si je commence à vous dire « Quelle est votre couleur préférée ? » Même si ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, vous allez vous demander « Quelle est ma couleur préférée ? » « Rouge, rouge, hop ! » Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez avec moi. Parce que comme ça, dès le début, je vous tiens. Et donc, je vais pouvoir commencer à développer mon sujet. Donc, c'est commencer avec quelque chose qui attrape l'audience et finir aussi avec quelque chose qui va leur rester. Parce qu'on a cette mémoire qui m'éclate. Donc, en fait, les gens vont sortir de votre présentation avec le souvenir de ce que vous avez dit en dernier. Donc, que cette chose que vous avez dit en dernier leur permette de se souvenir du reste de la présentation. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on court après le temps, on bat la conclusion. Ou alors, on finit « Bon, alors, j'ai pas le temps de finir. Bon, mais s'il voulait. » Et du coup, les gens restent avec ça. Ok ? En mémoire immédiate. Donc, commencez et finissez avec passion, avec énergie, avec votre message. Donc, moi, ce soir, j'avais trois messages. « Stand straight. » « Roulez des épaules en arrière. » « And smile. » Deuxième. Trois messages maximum. Ah, les gens disent « J'ai 15 points. » Mettez-les en groupe de trois. Trouvez trois accroches. Trois accroches qui vont faire que les gens vont sortir. Ça va être facile pour eux de mémoriser. Et de venir vous voir sur un des points. Pour avoir les détails. Et commencez. Et finissez avec passion. Et j'ai mon maître du temps qui est en train de me faire des signes magnifiques. Comme quoi, on est à 15 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est toujours très intéressant. Mais je vais suivre tes conseils. Et je vais dire, mais à qui ça a beaucoup plu, cette présentation ? Je vais faire la présentation. La prochaine fois, c'est toi qui es sur scène. Et toi qui nous fais le maître des cérémonies, alors ? Je ne sais pas la présentation. Bon. Alors, tant pis. Tout les cas, il faut dire aussi que si vous voulez vous y essayer, et Amélie pourra vous coacher, ou tout du moins, aller un petit peu plus en avant sur les présentations, sur la façon de s'exprimer, la place de maître des cérémonies est ouverte. C'est le moment ou jamais de l'annoncer. Vous êtes tous les bienvenus, pas tous en même temps, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Mais s'il y en a qui ont des vérités à vouloir venir présenter nos réunions, c'est avec grand plaisir. En tous les cas, merci Amélie. C'était très intéressant. Oui, Amélie. Je voudrais rajouter, comme membre de BBA, si vous voulez présenter, que ce soit ici, ou à une autre occasion, votre projet, parce que vous êtes en recherche d'investissement, ou c'est une présentation importante, avec grand plaisir, je suis à votre disposition pour qu'on fasse une session de coaching à nous. Super. Pour vous donner des tips, pour... Je crois d'ailleurs que tu interviens dans ce cadre-là, dans le cadre de la Chambre de commerce. Plus maintenant. Plus maintenant, mais en particulier... Sur quatre projets, oui, quand les gens me demandent, avec grand plaisir, et évidemment, je peux vous aider à préparer votre présentation. Je crois que tu es intervenu également dans le cadre de la préparation de la vidéo du concours de la French Tech, non ? De entrepreneur en art. C'est pas encore... Ouais, c'est pas encore... Non, c'était ça, ça a été repoussé. Ça a été repoussé ? Oui, non. Enfin, en tous les cas, si vous avez besoin de coaching dans ce domaine-là, Amélie est la sachante dans le domaine. Encore merci, Amélie. Et là, nous allons poursuivre... Applaudissements Nous allons poursuivre...